concou mes loulous allez on se retrouve pour votre taroscope pour le mois d'août si cette guidance ne vous parle pas n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire votre ascendant surtout passer 40 ans et si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas surtout n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance personnalisée vous pouvez prendre rendez vous directement sur mon site mimesproject.com vous avez les informations en cliquant sur la petite flèche juste en dessous de cette vidéo vous pouvez prendre rendez vous également pour une communication avec votre toutou adoré allez on y va voyons ouais c'est à qui le tour alors je vais pousser ça voilà comme ça allez on est parti avec qui c'est parti mon kiki le signe pour ce mois d'août les prochains le prochain et on y va pour les capricornes allez comme d'habitude vous savez comment je fonctionne l'oracle j'ai pour vos énergies générales ensuite on ira voir avec le tarot pour le sentimental on ira voir avec mon oracle pour les liens divins flammes jumelles âmes sœurs en séparation et on terminera avec un conseil de l'oracle de l'âme pouvoir vous conseiller pour ce mois d'août les capricornes allez après ce fort taille du 7 juillet cette nouvelle lune de 10 qui nous a quand même plutôt bien secoué les cocotiers hein c'est pas pour vous mais moi le sommeil a été très léger chiens capricorne ascendant capricorne lune en capricorne s'il vous plaît quels sont les messages pour les capricorne s'il vous plaît lune en capricorne pour ce mois d'août capricorne s'il vous plaît alors on a une phase un peu désertique concernant peut-être la signature d'un contrat professionnel la signature notaire héritage mais visiblement on a quelque chose qui se décoince et qui se fête judiciairement pour au niveau légal alors est ce que vous trouvez enfin bonheur est ce que la séparation le divorce va enfin au bout est ce que vous vous mettez d'accord vous avez passé une phase désertique d'accord c'était c'était voilà ça c'était le début de votre jeu recoupe et là on arrive et on va vers ça d'accord quelque chose qui se décoince alors est ce que vous cherchiez aussi désespérément une un logement une maison les capricornes quelque chose que vous vouliez voir ça concerne visiblement les femmes plutôt que leurs cheveux bruns et que vous sortez enfin de ce désert tant attendu avec une proposition un petit peu hasardeuse qui vient vers vous vous signez enfin le contrat tant attendu alors encore une fois est ce que c'est un divorce qui arrive au bout ce que là c'est la maison de vos rêves enfin que vous trouvez ce que c'est le logement est ce que c'est le papier judiciaire qui va vous permettre enfin d'acquérir le bonheur en tout cas on a une vraie transformation ici à ce sujet allez capricorne s'il vous plaît lui non capricorne à son nom capricorne s'il vous plaît merci pour ce mois d'août voilà on a la dispute la séparation qui a sauté séparation capricorne s'il vous plaît pour ce mois d'août alors ah vous allez peut-être entendre que le son est différent parce que visiblement mon bluetooth vient de se déconnecter sur mon micro bon j'espère que ça va pas impacter ma vidéo alors la coupe sur le capricorne on allaitait ici et à le bluetooth est reconnecté vous allez peut-être avoir une variation de son 1 donc voyez on retrouve encore c'est ce côté judiciaire ce côté légal ce côté équilibre aussi un cette justice nous apporte un équilibre nous apporte nous apporte le côté tranchant quelque part nous apporte le côté légal donc on a encore cette carte qui revient ici donc on dirait que les capricornes sont préoccupés sur le mois d'août par par quelque chose en rapport avec la loi alors qu'est ce que ça nous dit que ça se réchauffe du coup cette problématique ici alors votre énergie principale sur votre mois d'août à bon ça c'est ce qui entoure votre mois d'août donc visiblement il ya des inquiétudes il ya des inquiétudes on a quelque chose qui est en vente si qui est très instable ça peut effectivement aussi nous parler si on veut au fond de la carte problème d'addiction éventuellement 1 puisqu'on a la carte avec cette seringue ici que vous avez en haut ça peut être encore une fois une hospitalisation une chirurgie pour certains voilà on va voir de quoi nous parle le jeu mais bon énergie principale du jeu pas top pas top pas top alors on retrouve l'argent qu'on avait tout à l'heure on retrouve cette carte 1 voyez qu'on avait aussi l'espoir ok bon on a quand même des belles cartes qui rattrapent cette carte centrale ok alors du coup on a quand même des bonnes cartes très bonne carte qui entoure cette carte donc on pourrait me dire qu'ici on a une problématique de santé peut-être que la problématique de santé ressort pour vous les capricornes alors est ce que c'est encore une fois l'aspect kovid santé pas santé pas sanitaire vaccination qui vous préoccupe peut-être les capricornes plus que d'autres signes sur ce mois de doute peut-être que financièrement aussi vous êtes inquiets vous êtes inquiets parce que parce que bah peut-être que encore une fois une problématique de santé revient et vous pose problème sur l'évolution professionnelle que vous avisez en que vous envisagiez mais globalement on va dire que vous vous en sortez bien les capricornes on a l'opportunité on a la chance on a les finances qui sont là effectivement après une période qui vit blablabla je vais y arriver blablabla qui visiblement semblait désertique vous voyez cette carte est tombée à l'envers donc il ya quand même cette impression de fin de période désertique on a l'espoir on a la ville on a la construction on peut nous parler des lieux publics également on a l'argent l'enrichissement les émotions le printemps nous dit quelque chose bourgeonne bon écoutez concrètement les capricornes je suis pas inquiète c'est vrai que la carte centrale nous nous parle peut-être de l'aspect santé je vois que ça un aspect hôpital alors peut-être que vous obtenez aussi c'est possible des capricornes il ya quelque chose qui me vient ici peut-être que vous aviez eu des soucis de santé ou que vous avez été arrêté pour des problèmes de santé et que vous obtenez enfin une somme d'argent pour compenser peut-être votre arrêt maladie que vous recevez une aide de l'état par rapport à cette problématique de santé aussi c'est possible que l'aide que vous aviez attendu que l'état vous avez proposé peut-être en rapport avec le covid arrive enfin peut-être que le pôle emploi vous donne une bonne nouvelle finalement par rapport au covid enfin voilà la problématique de santé est très présente au centre de votre jeu et pour autant pour autant vous vous en sortez ça bourgeonne vous avez les finances vous avez une construction vous avez l'espoir retrouvé après une période désertique donc on va rester là dessus on prend un on prend cet aspect là les cartes sont très très bien entouré donc je m'inquiète pas si on a des capricornes qui sont en petite santé dernièrement visiblement vous vous en sortez bien sur ce mois d'août vous avez une belle opportunité vous avez un enrichissement qu'il soit matériel ou psychologique finalement qui va vous permettre de vous reconstruire donc on reste là dessus allez on va aller voir sur le domaine sentimental qu'est ce que ça veut dire allez quels sont les conseils s'il vous plaît pour les capricornes quels sont les conseils s'il vous plaît pour les capricornes pour le domaine sentimental s'il vous plaît quels sont les conseils pour les capricornes non capricornes ascendant capricornes pour le domaine sentimental s'il vous plaît s'il vous plaît les capricornes sentimentalement pour ce mois d'août s'il vous plaît Capricorne, alors, Capricorne, allez, à votre couple, août Capricorne sentimentale, jugement, alors, on a peut-être l'impression qu'on nous secoue un peu les cocotiers, hein, le jugement c'est un petit peu le réveil, les morts, c'est la trompette, c'est la seconde chance aussi, hein, quelque part, c'est-à-dire qu'on vous laisse peut-être une seconde chance, 7 de bâton, vous êtes sur la défensive, vous avez besoin de contre-attaquer, vous avez besoin de défendre vos positions, vous avez besoin de défendre vos principes, vos intérêts, c'est un peu tendu, mais visiblement le jugement est là pour peut-être vous réveiller aussi, hein, ou vous accompagner, hein, ce sera soit l'un soit l'autre, allez, sentimentalement pour les Capricornes, ça nous dit quoi, alors, excusez-moi pour le bruit, mais là, je crois qu'il y a un tracteur qui passe, je suis à la campagne, j'espère qu'il ne va pas rester dans le secteur trop longtemps, voilà, voilà, allez, l'énergie centrale, l'œuf de bâton, vous êtes fatigué, hein, vous êtes fatigué, les Capricornes, la carte de la santé qu'on a eue tout à l'heure, c'est, c'est encore une fois peut-être votre fatigue émotionnelle, hein, après une période un peu, pfff, il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être que vous êtes fatigué de voir que professionnellement ça n'avance pas, peut-être que vous vous êtes fatigué de voir que sentimentalement ça n'avance pas non plus, euh, voilà, vous étiez, euh, on est dans des Capricornes qui, visiblement, ont l'air un peu épuisés, est-ce que vous n'êtes pas dans les papiers, dans la paperasse, dans l'administratif, dans les, voilà, hein, vous avez envie de voir que les choses changent, et puis là, vous êtes concentré, est-ce que vous n'avez pas repris une formation pour certains des études et que vous êtes complètement fatigué par tout ça, bon, allez voir ce qui vous entoure, on est quand même sur le domaine sentimental, donc on va se concentrer là-dessus, voilà, on retrouve les addictions, vous vous souvenez de la première carte de l'oracle G, je vous parlais aussi des addictions, bah, le diable c'est un peu ça, hein, c'est un peu ce que vous avez du mal à lâcher, ce à quoi vous êtes accroché, ce qui vous fait vibrer, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être quelqu'un, hein, accroché à un ex, qu'on n'arrive pas à, dépendance affective, clairement, hein, quelque chose qui vous, qui vous chagrine, on retrouve la justice, qu'on n'a pas réussi à avoir tout à l'heure, qu'on n'a pas arrêté d'avoir tout à l'heure, vous êtes fatigué, les Capricornes, fatigué, vous avez vraiment envie que les choses progressent, bon, alors, ce que j'entends, alors, j'ai vraiment cette, cette notion, encore une fois, d'obtention, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de quelque chose au niveau judiciaire, hein, je vous parlais au tout début, je crois, hein, de divorces qui arrivaient enfin au bout, de séparations qui finiraient par se passer, on arrive à se mettre d'accord, chacun, financièrement, chacun récupère une partie de la maison, je sais pas, enfin, voilà, en tout cas, vous avez un souhait réalisé au niveau juridique, au niveau procédurier, qui va vous permettre de récolter, encore une fois, un investissement, de l'argent, un héritage, éventuellement, une entraide familiale, quelque chose qui va pouvoir vous aider, qui va vous permettre de vous sortir d'une situation qui était complexe jusqu'ici, qui vous a apporté beaucoup de tracas, voilà, peut-être que vous, alors, si, encore une fois, ça n'est pas face à une séparation vis-à-vis de quelqu'un, alors que tout se passe bien dans votre couple, c'est peut-être quelque chose en parallèle au niveau de la construction, de ce que vous voulez y mettre en place ensemble, je sais pas, je vous donne un exemple, vous voulez agrandir chez vous, vous voulez acheter un autre logement, vous voulez agrandir la famille, mais il y a des choses qui, malheureusement, ne pouvaient vous le permettre parce que financièrement, c'était compliqué, est-ce qu'il n'y avait pas un projet de déménagement qui ne se faisait pas, parce que vous n'arriviez pas avant la maison, parce que, voilà, il y a une espèce d'embrouille comme ça, un peu latente, hein, pour vous, les Capricornes, pour certains qui étaient un petit peu là dernièrement, des choses qu'on n'arrivait peut-être pas à lâcher par rapport à notre passé aussi, des propositions peut-être que vous aviez, mais vous n'arriviez pas vraiment à vous situer sur ce qu'on vous proposait, en fait, hein, c'était un petit peu compliqué, peut-être que l'autre en face vous proposait des choses et vous aviez l'impression de vous faire avoir, vous alliez, vous alliez, avec ce valet de coupe, c'est l'impression que vous tendz une coupe, hein, vous tendz pas, enfin, vous tendz un poisson, vous tendz pas une coupe, donc il y a cette idée de, ouais, t'es gentil, mais bon, ce que tu me proposes, c'est pas, j'ai gêne, quoi, c'est pas génial, moi, ça me va pas trop, en même temps, en face, peut-être qu'on n'arrive pas aussi à vous lâcher, hein, les Capricornes, hein, c'est possible que ce valet de coupe soit un peu le côté diablotin, c'est-à-dire qu'on essaye de vous manipuler, on essaye de vous en guirlander, hein, il y a une notion comme ça, attention relationnellement, sentimentalement, les Capricornes, qu'on vous en guirlande pas, c'est ce que j'entends, ça vous fatigue, ça vous fatigue, parce que vous savez pas comment vous positionner par rapport à ça, mais encore une fois, pour moi, sur août, il y a un coup de pouce, hein, on avait l'espoir tout à l'heure, on vous dit de garder l'espoir, il y a une proposition qui vient vers vous, il y a quelque chose, on vous propose quelque chose, quelque chose qui va vous permettre de trancher sur une situation, d'arriver enfin à la signature escomptée, et d'obtenir satisfaction par rapport à un bien matériel, hein, j'ai vraiment ce côté matériel qui ressort, alors, une fois, vous vous situez, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un logement, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prêté à quelqu'un, et puis, voilà, on peut parler aussi de cet aspect-là, est-ce que vous aviez prêté de l'argent à un ami, et puis, enfin, ça vous revient, hein, vous vous êtes battu, hein, vous avez fait toutes les démarches pour, et puis, vous arrivez enfin à obtenir satisfaction, à obtenir gain de cause, voilà, c'est ce que j'entends, vous obtenez gain de cause, c'est ça que je vais mettre les capricornes sur votre message, vous obtenez gain de cause, vous avez galéré, vous avez dû lâcher des choses, peut-être qu'il y a des addictions de l'autre côté aussi, hein, c'est possible, ou peut-être encore que psychologiquement, ça vous a beaucoup impacté, mais vous obtenez gain de cause sur le mois d'août, le jugement est avec vous, la seconde chance est avec vous, le divin est avec vous, demandez à vos guides si vous n'obtenez pas satisfaction sur le mois d'août. On retrouve un peu ce qu'on a eu tout à l'heure avec le côté général et financier. Allez, on va aller voir avec les liens divins, flammes jumelles, âmes sœurs en séparation. Je rappelle que mon oracle est de nouveau à la vente, j'en ai fait imprimer que quelques exemplaires, donc si vous êtes intéressés pour l'obtenir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à tarotithno.com et je vous l'envoie par lettre suivie, et je le fais à 30 euros en voie compris, France Dom-Dom. Allez, liens divins en séparation, les capricornes s'il vous plaît. Comment évoluer la situation avec votre autre ? Évolution de la situation pour les flammes jumelles, les âmes sœurs en séparation. Évolution possible s'il vous plaît sur le mois d'août. Âmes sœurs, capricornes, flammes jumelles en séparation. Évolution possible s'il vous plaît, avec l'autre sur le mois d'août. Flammes jumelles en séparation. Je rappelle pour les flammes jumelles que vous pouvez aussi prendre une guidance coaching pour votre parcours sur mon site. Alors, flammes jumelles en séparation. Flammes jumelles en séparation, s'il vous plaît. Évolution possible. Des liens divins en séparation. Alors, je tire en cinq cartes pour accélérer un peu le mouvement. Évolution, flammes jumelles, flammes sœurs, capricornes en séparation. Hop ! Alors, ça nous dit quoi ? Alors, nous avons la rigolade. Nous avons le mensonge. Nous avons ne veux plus entendre parler de toi. Nous avons changement important dans les trois mois avec lui. Et on vous confirme votre lien. Ton autre est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Alors, ce que j'entends dans ce jeu pour les liens divins, méfiez-vous pour certaines, pour ceux et celles qui sont toujours en communication avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle où la situation est plutôt légère et où, voilà, on est peut-être en relation pseudo, amicale, amoureuse, on ne sait pas trop ou alors amicale. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que c'est un peu tendancieux et que ça ne vous aide pas sur le mois d'août, qu'il n'y a pas de prise d'initiative de l'autre côté. Alors, on nous dit changement important dans les trois mois avec lui. Donc, peut-être que, mesdames Capricorne, vous avez un changement qui va se passer dans les trois mois avec votre autre. En tout cas, le lien est remis au goût du jour puisqu'on nous dit bien, on nous confirme bien que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc, il y a quand même des changements qui vont arriver mais c'est vrai que là, on a l'air d'avoir un autre qui est plutôt dans le déni, en quelque sorte, dans le mensonge qui fait semblant, quoi. Qui fait semblant, qui prend peut-être votre lien à la rigolade qui fait genre que, bon, ça ne le touche pas trop ou vous sentez qu'il ne se place pas comme vous voulez ou elle ne se place pas comme vous voulez. C'est un peu bizarre, c'est un peu tendancieux. Voilà, donc méfiez-vous pour les liens divins qui sont dans ce genre de situation parce que vous pourriez vous y perdre quelque part et vous pourriez y perdre votre énergie aussi. Et on sent que vous êtes déjà fatigué mais il y a des changements qui arrivent pour vous dans les trois mois. Donc, soyez confiant, ok ? Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous !